Il y a plein de gens qui m'énervent sur cette planète. Ça fait du bien autant que le yoga, des fois. C'est dingue, cette pâte. Et là, on dit qu'il faut lire le journal à travers. Ah, tu remets du robe. En tant qu'on m'aime ça. Des feuilles superposées les unes sur les autres où l'anguille, on l'a roulé sur lui-même. Qui est cette personne à côté de toi, Emmanuel Gérard ? Je n'ai pas besoin de présenter Monique. On l'a filmée en 2018. Lou Bourdieu à Bâche, sublime restaurant. Meilleur restaurant de France, probablement. Et alors, on est là. Monique, elle est venue nous apprendre à faire le pastis à l'ancienne. Enfin, l'ancienne traditionnelle. Traditionnelle, voilà. Comme il se faisait dans le teint. Mais alors, attends, le pastis, ce n'est pas le truc qu'on boit là, qui est jaune. Non, c'est un dessert. Ce n'est pas le Richard, non. Ah, voilà, c'est ça. Et il se trouve que moi, je n'aime aucun pastis sauf celui de Monique. Très bien. Et qui sont ces demoiselles ? Ce sont mes copines. Ah, ce qui est copine ? C'est un cours de pastis, en fait. C'est un cours de pastis. Ok. Parce que moi, je ne veux pas que les traditions se perdent. Je me forme et je forme mes copines. Alors, on va mettre deux œufs. Enfin, le poussin, tu comprends ? Ah oui, ça arrive. Si le coq, il avait travaillé. Alors, après, on met une pincée de sel. Après, on va mettre dans les... Moi, je fais un peu à vue de nez, mais aujourd'hui, on va... Comment on dit à vue de nez ? À pistos et nas. Un bon verre, comme ça. D'eau tiède. D'eau tiède. Et même un peu plus, parce qu'il n'était pas trop plein. Là, on bat. On bat l'eau, les œufs et le sel. Je vais essayer de mesurer un peu l'huile à l'œil. Parce que moi, je ne le mesure pas, tu vois. Normalement, il n'y a pas de verre. Là, on verse comme ça. Là, tu vois, ça va faire un demi-verre. Et on va verser à peu près la moitié pour commencer. Et là, il y a un kilo ? Oui, là, c'est un kilo. Surtout, il ne faut pas mettre toute la farine d'un coup. Parce que selon la grosseur des œufs, selon le temps, la météo, il y a des fois plus d'humidité. Tu vas en mettre plus ou moins. Donc, ne nous demandez pas en commentaire combien de farine on ne peut pas vous dire. Il faut faire une pâte sèche, comme une pâte à tarte, mais qui garde de la souplesse. Et la souplesse, on va la gagner en la travaillant. Maintenant, il faut bien battre. Là, tu vois, mais elle est encore collante. Trop élastique à collante. Donc, on remet. On remet. Au final, il y aura un kilo de farine pour cette pâte ? Et peut-être un kilo et peut-être un peu plus. On ne le sait pas. Ah, on ne le sait pas. C'est comme ça. On a mis 500 grammes au début, parce que si tu veux, ça aurait été trop dur si on avait mis 800 grammes à pétrir. Ah oui, tu savais que dès le départ, il y aurait un kilo ou plus. Un peu plus, voilà. Peut-être qu'on n'aura même pas le même poids l'une et l'autre. Et pourtant, il y a la même température, la même taux d'humidité. Eh oui, mais pas les mêmes oeufs. On n'a pas pesé les oeufs. Il y a tellement de paramètres. Travaille-le un peu ta pâte. Tu vois, regarde, là, elle commence à se décoller. Tu vois, il y a un geste, là. Tac, tu vois. Tu donnes des coups, là. Tu mets ta main dans la farine, tu fais ça et tu fais comme je fais, là. Tu vois ? Tu la travailles comme ça. En fait, c'est une pâte qu'il faut maltraiter. Et comment tu fais pour ne pas que ça colle, toi ? Eh bien, je n'y reste pas longtemps. Ah, merde. Après, tu as peut-être les mains chaudes, hein. Ah, mais j'ai les mains chaudes. Mais là, ça y est, elle commence à être... Donc, tu balaxes. Ben, je la pétris. Tu pétris, d'accord. Voilà, je pétris. On dit aussi qu'on la fatigue. Ah, voilà, on la fatigue. Ah oui, comme la salade, comme la chaude. Voilà. Alors, vos mains farinées. Très bien. Tu la fais doublement bien quand tu es en colère contre quelqu'un. Ah, ben alors, Mathieu. Ah, non. Il pouvait faire, tu sais aussi, la technique. Tu la tapes. Tu la tapes. Tu es en colère. Il y a plein de gens qui m'énervent sur cette planète. Tu n'as pas assez tapé dessus, Céline. Non, mais moi, je suis en colère avec personne. Ah, voilà. Ah, c'est pour ça, elle n'arrive pas à faire sa panne. Comment on sait quand c'est fini, quand c'est bon ? Là, parce qu'elle est souple. Ah, c'est quoi ? Tu vois ? Et elle ne colle pas. La farine des oeufs et de l'eau, elle arrive à cette beauté, là. Alors là, tu joues à la balle. Ah, à la balle ? Voilà. On ne joue pas à la balle. Ah, OK. Tu vois, avec ta main, c'est un peu... Tu prends et tu tires doucement. Ah oui, d'accord. Mais tu ne la déchires pas. Tu vois, tu sais ton pouce, tu vois, mais tu ne la déchires pas. Ah oui. Voilà. Céline vient de découvrir ce que c'était que d'être énervée. C'est la première fois de sa vie. C'est un vrai plaisir, hein ? Ça fait du bien autant que le yoga, des fois. Alors, on va préparer un torchon. Alors, vous allez mettre une bande de sel au frais et on va huiler un peu pour ne pas que la pâte colle. Et après, je le lâche pour ne pas qu'elle ait froid. Combien de temps on va la laisser là-dedans ? Là, on va la laisser deux heures. À température ambiante ? Voilà. Alors là, je mets du beurre à fondre au bain-marie. Dans une bouteille comme ça ? Oui, ben oui. Qu'est-ce que c'est que cette technique ? Ah, ben ça, c'est la technique harmonique. Ah oui, d'accord. C'est la technique harmonique. Une plume d'oie, tu peux faire, ou le pinceau. Mais moi, je vais plus vite, ça me plaît. D'accord. Ah, c'est une astuce. Et alors, toujours, vous le savez, pour que ce soit bon, et c'est meilleur quand c'est bon. Du bon beurre, hein ? Oui, c'est vrai. Pourquoi une bouteille de rhum ? Parce que tu en consommes énormément. Ah, j'aime bien le Negrita, oui. La pâte qu'on a fait tout à l'heure, qu'on avait filmée, à maillotée, on va la poser sur notre table. Et alors là, vous allez me laisser faire un peu, vous allez regarder. Pourquoi tu fais ça ? Doucement. Ah la vache. On dirait un os. Et alors, voilà. Alors, tu tires. Ah, d'accord, ok. J'ai dit, ça me fait penser à la pâte à philo. Alors là, Monique, elle a failli s'évanouir. Ah non, rien à voir. C'est dingue, cette pâte. Non, mais... Ah ouais, tu fais une nappe, en fait. Tu vas recouvrir. Petit à petit. Non, mais la beauté du truc, quoi. Ah, c'est dingue ? Non, mais il n'y a pas beaucoup de... On a mélangé des oeufs, de la farine et de l'eau. Et ça, toutes les pâtes, en gros, c'est ça. Mais entre la façon de la travailler et les proportions, tu obtiens une pâte sablée pour faire ta quiche ou alors un truc comme ça, c'est dingue. Tu te rends compte, le savoir-faire ? Donc, on filme ça parce qu'on ne veut pas que ça se perde. Il n'y a plus beaucoup de gens qui le font. Et alors, après, la première fois que tu fais, comme on dit chez nous, tu vas mascanier. Parce que, en fait, ce qu'il faut... Mascanier ? Mascanier. Parce que ? La mascan, c'est compliqué, c'est difficile. Et alors, quand elle ne veut pas s'étirer, c'est pareil, des fois, elle ne te suit pas. Alors, il ne faut pas lui parler, peut-être un peu. Ah oui. Mais tu la laisses. Tu dis, bon, elle ne veut pas. Elle ne veut pas, elle ne veut pas. Je lui fous la paix et je reviens. Et puis après, dans un moment, elle revient. C'est vivant, une passe. Et là, on dit, il faut lire le journal à travers. Ça te donne l'épaisseur. Ah, j'ai fait un petit trou. Ce n'est pas grave. Ah là là, il m'a de mettre jarrie. Ce n'est pas grave. Je te jure. Si tu ne l'avais pas dit, on ne le voyait pas. C'est assez fin, là, ou pas ? On pourrait faire plus fin. Parce que, si tu vois, là, elle est plus jaune. Vas-y, fais fin. Le journal à travers la pâte. Tu prends ta pâte et tu... Voilà, tu vois ? Vas-y, rentre fait, c'est beau. C'est ouf. Voilà, tu vois, il y a un geste. Ah oui. Mais ce geste, vous le gagnez, tu l'acquies en le faisant. Oui. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, tu vois, là, ce bord qui est épais. Oui. Voilà. Là, celui-là, je l'enlève. Ah, d'accord. Tu enlèves l'épaisseur. Avec cette pâte, tu vas la repétrir et tu peux faire un petit pastis. Oh, faisons un petit pastis. Un petit pastis individuel. Voilà. Alors, il faut deux heures minimum de repos pour arriver à ça ? Oui. Plus elle repose, mieux elle s'étire. Et donc, si tu la laisses la nuit, c'est encore mieux. Et voilà. On va la laisser un peu sécher et après, on va faire notre anguille. Qu'est-ce que vous trafentiez, les filles ? Alors, ça sèche. Ah, c'est un ventilo ? Oui, c'est un ventilateur. Tu vois, regarde. On sèche la pâte plus rapidement. Tu vois ? Oh, mais peut-être qu'elle va s'envoler. Tu en as fait beaucoup dans ta vie, Moni ? Eh bien, ça commence à faire maintenant. Une demi-heure plus tard. Tout est sèche. Touchez la pâte. Vous n'avez plus les mains qui collent. Ah oui. Elle a séché, tellement séchée qu'elle se fendille même toute seule. Alors là, maintenant, on va mettre de la matière grasse. On va faire tout le tour, comme ça. Ok, donc on met du beurre. On met de l'huile dans ta vie, petit homme, on dit. Après, on soupoudre comme si on faisait semer les carottes, là, tu vois ? C'est quoi, ça ? C'est du sucre. D'accord. À laquelle, je mets toujours des bâtons de vanille. Moi, comme ça, il est parfumé naturellement. Là, on a fait une mixture, un mix de rhum et vanille. Et là, on en met un peu, tu vois ? D'accord. C'est bizarre, quand même, comme recette. Mais non, pas du tout. Mais non, mais non, non. C'était que de l'eau et de la farine, après. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, et puis je te rappelle que de mettre du sucre et du rhum dans un gâteau, c'est pas plus dingue. Ah, c'est pas bizarre. Et alors, tout ce qui dépasse, on va le mettre comme ça. Ah, et tu le mets sur le dessus. Voilà. Ah, d'où les couches, après, quand tu manges, ce côté fouilleté. Ah, ouais. Alors ça, si tu l'as pas vu, tu peux pas te douter. Qu'est-ce qui t'a appris, Monique, à faire ça ? Alors, moi, c'est une dame. Madame Brugidou, je dis son nom, parce que c'est grâce à elle que j'ai appris. Oui, parce que ma grand-mère, je la voyais faire, mais elle aimait pas qu'on soit par les pieds. Parce que le pastis, c'est fragile. Qu'on soit dans ses pattes par les pieds. Voilà, c'est pattes, c'est fragile. Et alors donc, elle nous disait, toujours, va jouer dehors. Mais le pastis, c'est un peu comme le farci. Oui. Chaque maison fait son pastis. Chaque maison fait son farci. Et tu peux mettre les arômes que tu veux. Moi, je mets du rhum et de la vanille, mais pourquoi tu mettrais pas du cointreau, du grand marnier, la fleur d'oranger, tu vois. Là, on va le faire aux pommes, mais on pourrait le faire aux poires. Oui, d'accord. Et puis, comme c'est une recette, un peu comme on a dit après à Bistot-des-Nasses, on peut manger deux pastis, ils sont différents, mais ils auront le même goût, mais ils sont différents quand même. Alors là, on remet sur ces couches-là, un peu de matière glace. Ah non, du beurre. Alors là, on va mettre les pommes. Les pommes, elles sont pour le rhum. Ah oui, les pommes sont rhum et sucre vanillé. Elles ont été trempées dans le rhum ? Un peu, oui, oui. C'est notre anti-grippe d'hiver, ça, tu vois. La mamie qui m'a appris, elle m'a dit, tu fais comme ça, un rang d'oignon. Mais elle me dit, il y en a qui en mettent partout. Mais c'est vrai que des fois, tu vas te retrouver avec trois morceaux de pommes, et un, il n'y aura pas d'autre chose. Alors que là, c'est équitable. Et là, tu vois, tu resucres un peu. Et là, on ne va pas plaindre notre rhum, là. On arrose bien le fruit. On va prendre un moule. Alors, très important, il y a deux façons de former le pastis. Soit l'anguille, soit feuilletage. Là, on va faire l'anguille qui est la méthode traditionnelle, et après, on fera le feuilletage. Voilà. On prend notre nappe, là. Tu serres, tu resserres, tu resserres. Et tu vas, on va venir ici, tu vois. Alors, un et deux. Voilà. Et quand tu es toute seule, comment tu fais, Monique ? Alors, je mets un bâton. Ah, regarde. Et c'est avec le bâton. D'accord. Un, deux, et voilà. Et là, tu vas faire l'anguille, comme un escargot. Et là, on va faire l'anguille. On évite de serrer la pâte. On est d'accord ? Voilà. D'accord, on tourne comme ça, là. Tu te rends compte ? C'est génial. Ça, c'est le meilleur pastis que j'ai mangé de toute ma vie. Non, c'est humide, là, dedans. On sent qu'il y a du rhum. Ah oui, oui, heureusement. Regarde-moi ça, comme c'est beau. Tu vois ? Même la caméra ne va pas s'en remettre. Oui, même la caméra ne va pas s'en remettre. Mais si, qu'elle va s'en remettre. C'est beau, ça. Est-ce que tu arroses encore ou c'est bon, là ? On n'arrose pas, là. On va apposer quand on va le sortir du four. Ah, d'accord. Et alors, des fois, il y en a qui disent tout se ronde, tout ça, mais il s'évapore. On est obligé d'en remettre, on est d'accord. Là, on va le mettre à caraméliser, tu vois, un peu. J'aime quand le pastis, il est caramel au fond, le fruit, le moelleux, et le feuilleté au-dessus. C'est vrai. On crame pas, on enfourne. Alors là, théoriquement, il faut bien trois quarts d'heure. À 170 degrés ? Voilà, 170, 180, ça dépend de la force de la chaleur. Pendant ce temps-là, on peut en faire un deuxième. Ah, c'est ça. Eh bien, avec plaisir. Alors là, on va prendre notre moule. On met du sucre, on met de l'huile. Un peu de l'huile. Donc là, c'est pas l'anguille, c'est comment ça s'appelle ? On va faire la croustade. La croustade, d'accord. Voilà. Alors là, maintenant, tu vas voir, ça va être l'autre technique. Alors là, je vais faire un rond, mince. Et je vais mettre comme ça. D'accord. Tu fais des tas de ronds, quoi. Voilà, tu vas voir. Ah oui, mais ils sont un peu plus grands que le plat, tes ronds. Eh oui, parce que je vais les rabattre à un moment. Ah, d'accord. Alors là, je vais mettre mes pommes. Et là, on recommence, tu vois. On remet 4 couches ? Bon, peut-être 4, peut-être que 3, on va voir. Il y a des gourmands, mais après, il ne faut pas que ce soit non plus trop épais. Et là, tu vas me mettre un peu de rhum vanille. C'est celui-là ? Même, tu vois, en faisant vite, j'ai oublié d'en mettre là. Mais en moi, là. Voilà. Et on recommence. Et là, tu m'en mets un peu. Voilà. Ah bah, d'accord. Tu m'étonnes. Je comprends pourquoi ça coule après. Et alors là, tu vois, on va rabattre ça. Là, comme ça. Ça nous tiendra le pastis. Là, on remet un peu de beurre et d'huile, là. Et alors, c'est là qu'on va faire les frisottis. Ah bah oui. Là. Tiens. Il y a moins de pommes que dans l'autre, quand même. Oui, mais si tu veux, on va le manger celui-là à 4 ou 5. Que l'autre, on va le manger à 10, 12. Ah, c'est pour ça. Alors, tu vois, tu serres, mais sans coller. Et on pourrait monter, voilà, comme la tour Eiffel. Un peu de rhum, un peu de sucre. Et hop, au four. Et après, on le fait gratiner au four. Alors là, toc, on chauffe. Pour que ça caramélise en dessous. Ok, très bien. Allez, oh là, c'est beau. Là, on est bien là. Ah, c'est beau, oui. Est-ce que ça se mange chaud ou froid, Monique ? Ah bah, tiède. Et là, on n'attend pas. On y va. On va le démouler, tu vois. Ah, tu démoules comme ça, génial. T'as vu, magnifique. Voilà, tu vois, et tu vas entendre, on va. Ah, tu remets du rhum. Attends, comme il aime ça. Ah, il chante. Il chante. Et du sucre, bien sûr. Il en avait pas assez. Là, t'as deux versions du pastis, le gâteau qu'on a fait. Des feuilles superposées les unes sur les autres. Ou l'anguille, on l'a roulé sur lui-même. Quand tu fais l'anguille, si tu veux, tu serres comme ça. Tu suis le gâteau. Tu vois ? Ah ouais, c'est bien dans son milieu, là. Tu vois ? Et celui-là, qui est magnifique. Et celui-là, il fume. Voilà, tu vois ? T'as pas le même feuilleté, tu vois ? C'est plus feuilleté, là. Hein, voilà. Je vais goûter parce que c'est mon métier. J'adore. Et puis, la pomme qui est entre les trucs. Moi, j'ai envie de dire merci, Monique. Ah bah, merci à tout le monde, hein. Parce que ça, c'est la transmission. Il faut qu'on continue. Ouais, c'est ça, le but. Il ne faut pas que ça s'arrête. Il ne faut pas que ça s'arrête. On n'oublie pas nos anciens comme ça. Comment elle s'appelait, madame qui a transmis ? Madame Brugidou. Madame Brugidou d'Augeul. Merci, madame Brugidou. Et merci, Monique. Et toutes les grands-mères qui nous transmettent quelque chose. Ouais. Ah non, bah là, on te voit. C'est qui ? Qu'est-ce qu'il dit ? C'est madame Brugidou. Elle est là. Elle est revenue. Elle est revenue. Sous-titrage Société Radio-Canada